... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission. Un invité exceptionnel. Il s'agit de M. Jean-Baptiste Wedraogo, médecin militaire, mais aussi et surtout ancien président du Burkina Faso. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci de passer sur le plateau de l'émission sur la brèche. Voilà, M. le Président, vous avez publié il y a juste quelques jours cette oeuvre qui est là, Ma part de vérité. Une oeuvre donc qui retrace en tout cas votre parcours, surtout donc depuis le CMRPN, depuis le Conseil militaire pour le redressement et le progrès national. Le coup d'État donc qui a été en tout cas opéré, qui a permis l'avènement du Conseil du salut du peuple que vous avez dirigé. On va revenir un peu sur tout ça. Mais je l'ai dit, vous êtes médecin militaire. Alors on a envie de savoir comment vous êtes devenu médecin militaire, M. le Président. Une belle question parce que je n'avais absolument pas le profil d'un militaire. C'est fait qu'après mes études au lycée Philippe Zenda-Caboré, mon option pour faire la médecine était déjà faite. Qu'est-ce qui vous inspirez ? Pourquoi la médecine ? La médecine parce que, en fait, j'ai connu un drame personnel. Mon père, qui était catéchiste, est décédé d'une méningite, à Kaya, où je suis né. Et je ne l'ai pas bien connu. Donc, je me suis posé bien de questions. Et je me suis dit qu'il fallait que je sois utile à d'autres vies. Et c'est ce qui m'a poussé vers la médecine. C'est tout simple. Et maintenant, médecine d'abord, ensuite médecin militaire. Oui, justement, pour devenir médecin, je me suis inscrit à la faculté de médecine d'Abidjan, en 1966, je crois. Et, bien sûr, sur le campus universitaire, c'était la fièvre des années 60, 70, 68 surtout, qu'il y avait cette fièvre-là sur le campus, si bien que... Un peu à l'image de ce qui s'est passé en France. En France, en 68. Et, effectivement, c'est en 1968. Et nous avons connu pratiquement une année blanche. Et je me suis dit que ce n'est pas le lieu rêvé pour faire des études approfondies, sagement, sans perturbation. C'était difficile. Et je cherchais une occasion pour trouver un endroit où je pouvais conduire ces études-là de la façon la plus paisible possible. Donc, la seule opportunité qui m'a été offerte était de m'engager à l'armée, un engagement volontaire, parce qu'ils étaient à la recherche de médecins militaires à l'époque. Et nous avons été deux candidats. Et c'est comme ça qu'en 1968, j'ai été... Vous êtes entré dans l'armée. Je suis entré dans l'armée. Comme médecin militaire. Et comment s'est poursuivi la formation derrière ? La formation s'est poursuivie à Bordeaux. Parce que je ne pouvais pas rester à Budijan. Dakar n'était pas encore... L'école militaire de Dakar n'était pas encore ouverte. Et donc, je suis allé à Bordeaux. Et c'est à Bordeaux que j'ai connu... J'ai toute ma formation de médecin. Et je suis rentré médecin lieutenant en 1974 à Ouagadougou. Alors, médecin lieutenant, vous allez bien sûr graver les échelons. Mais le citoyen lambda, parce que quand on dit médecin militaire, est-ce qu'un médecin militaire, c'est vraiment un militaire, M. le Président ? Pour moi, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, je n'ai pas connu une formation militaire en tant que telle. Il y a eu des stages, bon, par-ci, par-là en France, mais ça ne constitue pas le socle d'un vrai militaire. Donc, moi, je n'avais pas du tout cette formation, mais par contre, j'avais toutes les capacités pour soigner les militaires. Mais le maniement des armes, le commandement des éléments, ça, ce n'était pas dans vos corps ? Non, absolument pas, absolument pas. La preuve, même, quand je suis rentré, et au lieu que l'on m'affecte dans une garnison, j'ai été détaché pour le ministère de la Santé. Donc, j'ai été immédiatement affecté à l'hôpital et à l'Ardo. Donc, toute ma formation, j'ai passé ça dans une école militaire, certes, mais qui n'avait vraiment pas la fibre militaire en tant que telle. Et dès que je suis rentré, on m'a prêté au ministère de la Santé. Donc, ça m'a encore coupé de l'essence militaire, en quelque sorte. Alors, M. le Président, je le disais en début d'émission, vous avez publié donc cette œuvre, ma part, de vérité, près de 37 ans après, c'est donc, en tout cas, la fin du régime du Conseil du salut pour le peuple. 37 ans après, vous choisissez donc, en tout cas, de donner votre part de vérité sur cette page d'histoire de Burkina Faso. Pourquoi maintenant, M. le Président, publier cette œuvre ? Pourquoi maintenant, de toute façon, il n'est jamais trop tard pour produire une œuvre intellectuelle sur le plan historique ? Est-ce que c'est la peur, peut-être, qui vous a... Absolument pas. C'est pour trois raisons essentielles. La première raison, c'est d'abord le devoir de réserve qui s'imposait à moi parce que, logiquement, je ne pouvais pas déclarer certaines choses immédiatement après. Il fallait laisser écouler un certain temps pour digérer certains faits, oublier certaines choses, ne pas gêner peut-être d'autres personnes aussi. Parce que, si j'avais produit cet ouvrage-là immédiatement après, je pense que les résultats auraient été autres que ceux qu'on connaît aujourd'hui. et donc, le devoir de réserve s'imposait. Ensuite, il y a quand même ma réinsertion sociale. Le problème de ma réinsertion sociale s'imposait. Il fallait le venir à la vie civile. En tant que... Non, ce n'est pas la vie civile en tant que telle. C'est la réinsertion d'un pestiféré. Quelqu'un qui a été vraiment banni de la société par la révolution. il a fallu que je travaille pour reconquérir cette étiquette de citoyen burkinabé. Ça, ça aussi, ça a été une lutte. Ensuite, la troisième raison, bien sûr, c'est ma réinsertion professionnelle. Comme vous voyez ce qui se passe dans nos pays, un ancien président, s'il ne vit pas de subsides du président qui est là, il est obligé de commander sa pittance un peu partout. Mais moi, j'avais cette chance d'être un médecin. Donc, je savais que je ne pouvais pas... Enfin, j'ai perdu la main durant ma détention de quatre ans, ça, c'est sûr. On va y revenir, détention à peau. Voilà, mais je me suis dit qu'avec un stage par-ci, par-là, il me serait facile de recouvrer mes capacités de médecin. En tout cas, on voit que vous y êtes parvenu puisque aujourd'hui, votre clinique, la clinique, la paix, en tout cas, est l'une des plus grandes ici à Ouagandougou. Mais ça, on va également y revenir. En attendant, quand on regarde, quand on parcourt pour cette oeuvre, est-ce que vous n'avez pas peur que la publication aujourd'hui ne remue le couteau dans la plaie ou ne réveille de vieux démons parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de cette période qui sont encore vivants aujourd'hui et qui peut-être peuvent se sentir touchés par certains propos dans cette oeuvre ? Absolument pas. Au contraire, je provoque justement ces survivants-là pour que nous puissions avoir une sorte de table ronde, une discussion sans rancune, sans rancœur parce que nous y sommes allés pour le principe que nous voulions quand même être utiles au pays avant tout. Ce qui s'est passé par la suite, s'il y a eu des dérapages par-ci, par-là, c'est un fait, mais ça, ça ne peut pas nous empêcher de nous retrouver aujourd'hui autour d'une table pour discuter sérieusement et se serrer la main et moi, j'ai déjà serré la main de mes plus grands pourfindeurs de la révolution et je suis même très à l'aise en discutant avec la plupart pour vous donner un seul nom, Pierre Wédraogo qui a dirigé le CDR qui a dirigé le CDR mais nous, on est très bien ensemble. On peut boire, on peut, on se salue, on se taquine en faisant référence à cet épisode. Le président Jean-Baptiste Wédraogo n'a pas de rancune. Absolument pas. Pour cela, soyez-en sûr, je suis prêt à rencontrer celui qui qui m'a vomi et qui continue de me vomir. Moi, je suis prêt à le rencontrer. C'est sûr que nous allons faire la paix tout de suite. Moi, je n'ai aucune la paix. Je suis allé en mission. J'ai échoué mais ce n'est pas la fin du monde. En tout cas, M. le Président, vous l'avez dit, vous êtes allé en mission. Ce qu'il faut donc rappeler, c'est que, en tout cas, véritablement, en lisant cette œuvre, on voit que vous êtes un peu, si on peut le dire, ainsi, il est sorti de l'ombre en tout cas, en 1980, après le renversement du régime de la Misana avec l'avènement du CMRPN du colonel C. Zerbo. Le CMRPN qui était censé donc redresser en tout cas la situation et mettre fin à un certain nombre de dérives. Mais ce que l'on a remarqué, c'est que le comité des forces armées voltaïques, qui était donc une des instances... le conseil. Le conseil, plutôt, qui était donc une des instances qui était censée permettre un bon fonctionnement du CMRPN rapidement. Il ne fonctionnait pas très bien, si bien que vous avez été entre-temps donc choisi pour diriger une commission chargée de recueillir les critiques envers, donc, le régime du colonel C. Zerbo. Déjà, en ce moment, vous l'avez dit, vous étiez un médecin, vous n'étiez pas véritablement un militaire, c'est vrai que vous étiez commandant, un peu, vous étiez plus gradé que la plupart des jeunes à l'époque, mais on a envie déjà de comprendre comment c'est le médecin qui, en ce moment-là, se retrouve comme ça, en premier, sur des questions d'une si grande importance pour la marche de la nation. Je dirais que c'est une sorte de fatalité. aussi bien que je suis devenu président par fatalité, là aussi, je l'ai été. Dans cette période-là, vous savez que le CMRPN avait beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes politiques, notamment avec les syndicats. Les syndicats des enseignants, notamment ? Oui, les syndicats des enseignants et d'autres syndicats. Et à un moment donné, le comité, le comité, comment on appelle ça ? Militaire ? Non, pas le comité. Voilà, c'est ça, il y a le comité... C'est le conseil des forces ? Non, non, non. Au niveau du CMRPN, il y avait le comité directeur, le comité directeur du CMRPN a proposé au colonel Césarbo, président à l'époque, de faire, de rencontrer, de convoquer une assemblée générale pour faire le bilan de l'action du CMRPN, parce qu'ils étaient proches des deux ans. on était en avril, non, avril, avril, 1982. Donc, ils voulaient faire le bilan. Et, effectivement, l'assemblée a été convoquée à cet effet. Et ça s'est mal passé ? Ça dépend de quel côté on se situe. Mais, en fait, ça s'est mal passé pour le CMRPN. Mais, tout de suite, il y a eu un affrontement et même un clivage entre les jeunes et les anciens. Si bien que nous sommes parvenus à renverser la vapeur en excluant le bilan du CMRPN, en cherchant à comprendre pourquoi le CMRPN fonctionnait mal. Il faut rappeler qu'à l'époque, le colonel Césarbo avait, en tout cas, mis fin aux libertés. Justement, c'est ça. Il y avait cette répression de liberté. C'est ça. Nous voulions qu'on cherche plutôt les causes du mauvais fonctionnement du CMRPN plutôt que d'en faire son bilan. Et, c'est dans la salle là, au camp Guillaume. Et, on a proposé de constituer une commission qui serait cherchée de recueillir les... Les grièves. Les grièves, voilà, recensées contre le CMRPN, ou bien les propositions qui pouvaient amener le comité militaire de redressement pour améliorer quand même la situation. Et, ben, on a simplement dit un tel, un tel, un tel, vous ferez partie de la commission. Et, à la fin de la citation, on cherchait un responsable et on dit, ben, c'est naturellement le... Le plus gradé. Le plus, voilà, le plus âgé dans le grade, le plus élevé, le plus ancien plutôt, le plus ancien. Et, c'était moi. Sinon, il y avait des... Il y avait le commandant, le commandant Karim Lompot, par exemple, qui était commandant comme moi. Mais, moi, j'avais une ancienneté sur lui. donc, c'est moi qui suis... qui ai été nommé président de cette commission. Voilà. En tout cas, vous menez votre travail au sein de cette commission. Vous recueillez, donc, comme vous l'avez dit, les critiques, les suggestions qui ont été faites et qui étaient censées ramener le CMRPN vers une gestion vertueuse un peu du pays. Malheureusement, rapidement, on a l'impression que vos suggestions n'ont pas été... Non, il y a eu des recommandations à la fin. Il y a eu des recommandations notamment le changement de... chef d'état-major général des armées. Il y a eu ça. Mais, en plus de ça, beaucoup d'autres recommandations. Mais, le CMRPN ne l'a pas entendu de cette oreille. Si bien que le clivage qu'on a noté dès le départ s'est plus ou moins aggravé. Aggravé. En tout cas, toujours est-il qu'on vous retrouve dans la préparation du coup de force de novembre 82, qui va donc renverser le régime du colonel Césarbo. Et dans cette préparation, vous le relatez dans votre publication, vous êtes au côté de jeunes capitaines, notamment le capitaine Thomas Sankara, le capitaine Blaise Kompahoré, et bien, pour le citer, peut-être que ceux qui sont les plus connus, avec des réunions qui se tenaient à Saponé, vous avez dit, sur la route de Saponé, vous avez même fait l'objet, disons, de répression, parce que certains d'entre vous ont été mutés, voilà, question de vous, voilà, de vous éloigner les uns des autres, mais vous parvenez quand même à novembre. Je rectifie, en fait, non. Et les camarades pour lesquels nous nous sommes retrouvés pour défendre la cause avaient déjà été mutés. Il s'agit notamment du capitaine Arrizongo qui a été muté à Ouaiouia, Blaise Kompahoré à Bobo, et puis, bien sûr, Thomas Sankara qui était déjà à Dédougou. Donc, ça s'était arrêté là. Bien sûr, un ministre comme le colonel Nézien voulait carrément qu'on les casse. Les dégager. Enfin, dégager, en tout cas, les rayés de contrôle de choses de l'armée. Et le colonel sommeil Yorien, Gabriel, s'est opposé en tant que chef d'état-major. C'est lui qui s'est opposé à ça, à cette dérive. Et c'est bien que nous, ceux qui sont restés à Ouaga ont entrepris de se réunir et de trouver ce lieu-là de rencontre avec le lieutenant Kambouélé, Jean-Claude, voilà, le lieutenant Pierre Ouedraogo et bien d'autres que j'ai cités. Il y avait Laurence Edouard et ainsi de suite vous les retrouverez. En tout cas, vous étiez tous disons des jeunes. On était tous des jeunes. Voilà. Moi, j'étais le plus âgé. Et en tout cas, en novembre 82, tout ce que vous prépariez est mis en route et ça aboutit à un coup d'état qui met fin au CMRPN, au régime du colonel Césarbo. Mais là, ce qu'on a remarqué, c'est que juste après ce coup d'état, en tout cas, cette cohésion d'ensemble et cette convergence d'idées que vous aviez pu donc mettre en place pour parviller à ce coup, là, va commencer déjà à voler en éclats parce que juste après, on se rend compte que pour la désignation du chef, il y a déjà un problème parce que le colonel capitaine Thomas Sankara, qui était donc naturellement pressenti, dira qu'il ne prend pas le pouvoir. C'est ce qui s'est passé. Oui, exactement. Et c'est ça qui nous a cloué pratiquement tous sur nos chaises ce jour-là. Et c'est réel, ce qui s'est passé, c'était comme ça. Vous ne vous attendiez pas du tout ? Ah non. Les choses avaient été préparées et tout était fait pour qu'une fois la partie sportive un peu de cette histoire-là finisse, qu'on remette sur un plateau d'or le pouvoir au capitaine Thomas Sankara. Et d'ailleurs, on le lui a dit, le lieutenant Jean-Claude Camboulé, il était lieutenant à l'époque, c'est lui-même qui s'est chargé de lui dire « Ah, c'est terminé maintenant. Ah, voilà, c'est toi qui deviens notre chef. » Et c'est là qu'on a tous été étonnés. Il a dit non. Il a dit non et il propose le polonais Gabriel Sommet, qui était déjà chef d'état-major général et qui n'était pas à Ouaga le jour du coup. Il était dans son village à Dissine. Comment on peut expliquer ça ? Avec le recul, comment vous pouvez expliquer le fait que Thomas Sankara ce jour précis-là refuse de prendre le pouvoir ? J'avais des ressentiments, je peux avoir, mais je les garde pour moi. Je les garde pour moi parce que de toute façon, le pouvoir était là. Il a refusé de l'assumer et ses propres soldats qui se sont montrés les plus virulents ce matin-là du 7 novembre. On ne comprends pas pourquoi nous, on a fait le coup d'état. on ne voulait plus de colonel et tu nous proposes celui-là ? On ne comprends plus rien. Et là, sur le coup, il a dit mais il faut actuellement, je pense que c'est le seul militaire qui peut reconstruire plus ou moins notre armée. En parlant de Gabriel Sommet. En parlant de le colonel Gabriel Sommet. c'est lui qui peut qui a assez de rigueur, assez de conviction, assez de stratégie pour reconstruire notre armée qui était pratiquement disloquée en ce moment. C'est ça, c'est la raison qu'il a donnée. Et comme les jeunes persistaient, il a dit si c'est comme ça, bon, on fait deux groupes, les officiers restent là, vous, vous allez chez vous, retirez-vous et proposez-nous quelqu'un. Pendant ce temps, les officiers aussi nous proposeront. Voilà, et ils se sont retirés. Et nous, quand nous sommes restés, on lui a dit, écoute, tu nous dois des explications, c'est quoi ça, ce renversement de situation-là. Pourquoi cette pirouette ? Il a dit, mais il n'est pas le mieux indiqué aujourd'hui pour assumer pourquoi on va là. Parce que là, tout de suite, il y aura un braquage, l'arme va se disloquer, tant, 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 par-ci, par-là. On dit, mais comment on fait alors ? Comment on fait ? On a l'impression que vous avez préparé le coup, mais vous n'avez pas préparé l'après. Ça, c'est sûr. Vos objectifs, c'était juste le coup. Et juste après le coup, maintenant, vous vous rendez compte que le plus dur peut-être commençait. En fait, le coup d'État est survenu mal à propos. Nous n'étions pas prêts pour le coup d'État. C'est par la force des choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de personnes qui se disaient qu'ils étaient filés, ils étaient poursuivis, ils disaient de se faire abattre, ceci, cela. Donc, il fallait anticiper. Il fallait anticiper, en fait, c'est ça. Sinon, on n'avait pas fini de travailler sérieusement ce modèle. En tout cas, après toutes les tractations, le choix est, en tout cas, finalement, fait sur vous. le médecin devient président, président notamment du conseil du salut. Du provisoire, là, d'abord. Du conseil provisoire du salut. Ça, j'ai accepté. Et je me suis dit que... C'est peut-être provisoire. Provisoire. Tant que c'est provisoire, le temps qu'on trouve quelqu'un, je peux assumer ça parce qu'il avait proposé que ce soit l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Comme il n'y avait que deux commandants, Lengani et moi, moi, j'étais le plus ancien. Là encore, c'est la fatalité. Ça aurait pu être Lengani. Mais malheureusement, ce fut moi. On a l'impression que vous êtes toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Ça, je ne le dirai pas. Mais en tout cas, pour ce qui concerne ces événements, je me suis toujours trouvé au mauvais endroit. En tout cas, vous devenez président par la force des choses. Voilà. Président d'un conseil provisoire d'abord. Ensuite, le conseil du salut. Suite à des élections. Suite à des élections. Voilà. Vous devenez donc président du conseil du salut pour le peuple. À l'époque, quel était le projet? Parce que quand on lit, on sent que toutes les divergences viennent de là. Le projet du conseil du salut du peuple, vous le dites, en tout cas, selon votre compréhension, c'était de conduire une transition vers une constitution et puis la remise au pouvoir aux civils. Voilà. En fait, c'est ça. Est-ce que vous étiez d'accord au départ sur ce principe? Mais notre proclamation était claire. Il fallait remettre de l'ordre dans la maison. et les objectifs du conseil du salut du peuple. Il y avait cinq points qui sont bien décrits dans le livre. Notamment, la réorganisation de l'armée et de l'État. et on a terminé par un cheminement vers une vie constitutionnelle normale au bout de deux ans. En fait, c'est ça. Donc, notre travail devait se limiter en deux ans et au bout desquels l'armée devait regagner la caserne. Et au fil des temps, nous avons même dit quand on a senti qu'il y avait des agendas plus ou moins on a dit celui qui se sent le virus de faire de la politique au bout des deux ans qu'il démissionne de l'armée ou qu'il fasse une disponibilité et il descend dans l'arène politique sans armes et sans détachement. Non, pas le galon. Sans le détachement, sans le compagnie militaire derrière lui. C'est-à-dire que tu arrêtes tout commandement et tu fais la politique. Très rapidement, justement, sur cette orientation les divergences vont naître. Voilà. Dans le livre, vous pointez un doigt accusateur sur des acteurs comme la LIPAD, la Ligue Patriotique pour le Développement que vous considérez comme étant le prolongement du PAI, le Parti Africain de l'Indépendance qui militait surtout pour un changement radical vers en tout cas la révolution vers le socialisme pour ne pas dire le communisme. C'est ça. Voilà. Non, c'était surtout pour leur manifeste communiste. Ça, c'est clair. Le manifeste du PAI est communiste. Et très rapidement autour de vous, beaucoup, en tout cas, sont rentrés dans cette dynamique. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous étiez entendu tout de suite vers deux ans de régime transitoire, vers la mise en place d'une constitution et puis un retour à un pouvoir civil, comment on peut expliquer ? Parce que ça a duré combien de temps ? De novembre 82 à août 83. Mais en si peu de temps, il y a eu tellement de... Oui, mais... M. Drago, vous me poussez dans mes retranchements. Vous savez comment ça se fait. Vous avez été étudiant, vous avez milité. Ici, le terrain était préparé bien avant. Le terrain avait été bien préparé. Et je ne sais pas si vous avez lu ma vie de militant de regretter Touré Adama. Il vous donne des éclaircissements sur ce qui s'est passé quand il était professeur au Plitanné... Au militant du Cadiogo. Ah oui. Lui, il avait déjà semé la graine. Il avait semé la graine. Il avait déjà un certain nombre de personnes qui avaient déjà été travaillées dans ce sens. Donc, il fallait simplement actionner la fibre sous notre régime. Certaines personnes, dont Thomas Sankara. Ah, dont Thomas Sankara. Et c'est clair. Est-ce que vous estimez que dès le départ, Thomas Sankara n'a pas joué franc-jeu ? Vous ne me direz pas cela, mais je dirais que les agendas, à un moment donné, se sont séparés. Parce que plus nous parlions des deux ans et du cheminement vers la Constitution, plus, par contre, on prenait la révolution. Or, je me suis dit qu'on ne peut pas vouloir rester au pouvoir deux ans et déclencher une révolution. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, vous-même, vous comprenez. Non, mais à cette époque, est-ce que ce n'est pas vous qui avez manqué ? Parce que quand on regarde un peu, on a l'impression que, vous le dites si bien, à la fin de l'œuvre, on a l'impression que, véritablement, les planètes s'alliaient pour qu'on aille vers une révolution. C'est ça. On a l'impression que, vous, vous n'avez pas senti cette poussée. Ah si, je l'ai bien senti. J'ai tenté de l'indiguer en vain. En vain, parce que, finalement, vous savez, comment fonctionnent ce genre de... les partis communistes, comment ça fonctionne à leur niveau. Le travail de recrutement, combat et le martèlement idéologique, ça peut faire de l'effet. C'est bien que, finalement, c'est nous qui cherchions à maintenir le cap des deux ans qui avons été débordés. À cette époque, tant qu'on voulait, vous décrivez également le président Thomas Sankara à cette époque comme étant un assoiffé du pouvoir. Là, également, on ne comprend pas parce que s'il était assoiffé, pourquoi il n'a pas pris le pouvoir en 92 ? Est-ce que les conditions n'étaient pas encore remplies ? Vous avez lu le livre de Lona Charles, lui qui connaît bien le capitaine Thomas Sankara, dira, et le jour de la dédicace, il a fait un témoignage et il a dit que lorsque nous discutions sous le CMRPN, lors de cette Assemblée générale-là, que, enfin, la restitution des résultats a été donnée par moi-même, que c'est ce jour-là que Thomas Sankara a dit « Ah, voilà la personne qu'il nous faut. » Donc, vous pensez que tout cela, tout ce qui s'est passé... Mais moi, je n'ai pas entendu ça. C'était un calcul de Thomas Sankara pour parvenir un jour à ses fonds. Ça, je ne le dis pas, mais demandez-le à Lona Charles, il vous le dira avec beaucoup plus de précision. Mais c'est justement l'objet de ma part de vérité, c'est de susciter ce genre de réaction des gens aussi qui écrivent et qui racontent ce qu'ils savent de cette période-là que nous avons vécue. Ce qu'ils savent, les événements qui se sont déroulés et les personnes qu'ils connaissent, c'est l'objet de ma part de vérité. En tout cas, Thomas Sankara, à cette époque, en tout cas, avec ses camarades, ceux qui étaient acquis également à sa cause et qui voulaient donc la révolution ici et maintenant, vont donc parvenir à l'imposer comme premier ministre à la limite à vos côtés. D'abord, comment vous avez vécu cet épisode-là, Thomas Sankara ? Parce que l'initiative n'est pas venue de vous. Non, j'étais content. Vous étiez content, mais vous étiez dans une situation où vous êtes obligés d'accepter un premier ministre à côté. J'ai accepté cela parce qu'il y a eu un débat et au cours de cette réunion-là, il y a eu un vote et la majorité était pour qu'on nomme un premier ministre. Vous disiez que c'était pour donner un second souffle. Pour donner un second souffle, mais on n'était pas encore essoufflés, mais ce n'est pas grave. C'est toujours utile. C'est un moyen pour parvenir à ce lance-là. C'est comme ça. Ça s'est déroulé comme ça. Moi, j'ai baissé les bras parce que j'ai été démocratiquement battu aux élections. À un vote. À un vote. C'est tout. Mais ici, est-ce qu'il ne fallait pas avoir le courage peut-être de lâcher les choses ? J'ai menacé de démissionner. Parce que bon... là, 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 ce que vous dites. Moi, j'ai dit, s'il en est ainsi, je démissionne. Mais il y a eu des tractations pour que je ne le fasse pas. Et moi, je suis patriote. Je me suis dit, ben, effectivement, si je reste, peut-être à eux, on pourra contrebalancer. On pourra... Et peut-être que les choses vont changer un jour ou un autre. C'est peut-être là que j'ai eu tort. Mais j'ai menacé de démissionner. Parce que là, quand on lit, à ce moment, même quand on n'a pas vécu cette période, on sent que vous n'avez plus de contrôle sur grand-chose dans la marche du Conseil du Salut du peuple dans le CSP. Vous étiez le président, mais l'impression qu'on a, c'est que c'est le premier ministre désormais qui était véritablement celui qui avait la réalité du pouvoir. Oui, parce que le premier ministre a réussi à positionner ces hommes dans les deux organes du CSP, c'est-à-dire le secrétariat permanent et le secrétariat et la commission de contrôle. C'est tout. C'est tout. Moi, je n'avais pas d'agenda. Moi, je suis allé avec ma foi de patriote, tout seul, lui, il n'était pas seul. C'est tout. C'est facile à comprendre. Vous voyez en lui vraiment le Machiavel politique ? Non, moi, je ne parle pas de Machiavel. Non, c'est sa politique. Il a construit sa politique. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Jusqu'à ce 17 mai 1983, où des militaires acquis à la cause d'origine du CSP vont donc mener un coup. Voilà, arrêter le premier ministre, Thomas Sankara, et puis également, en tout cas, à la limite, humilié des militaires du camp de Pau, qui étaient donc à Ouagadougou et qui étaient bien tous les alliés de Thomas Sankara. C'est 17 mai, vous dites que vous n'étiez pas au courant du coup qu'il s'est tramé contre Sankara. Quand on voulait. Mais c'est ce que j'ai dit. Comment le président peut-il ne pas être au courant d'une opération d'une telle en vue contre son premier ministre ? Le président n'est pas chef d'un régiment ou d'une compagnie. Moi, je suis à la présidence. Ceux-là sont dans leurs unités. Comment moi, je peux être au courant de ce qui se trame dans l'une ou l'autre unité ? Ce n'est pas possible. À moins d'avoir des dons d'ubiquité. Je ne sais pas comment je peux savoir. Ce que je sais, c'est que je sais que face à la turbulence à l'époque, moi, j'avais proposé une rencontre en juin. Le premier juin, je crois. Enfin, en tout cas, en début juin. pour recentrer notre ligne politique. Moi, j'avais proposé cette solution-là. Et donc, pour moi, il était question de régler nos divergences par des arguments. lors d'une assemblée générale ordinaire. Donc, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il se tramait aussi un autre... mais en tout cas, ceux qui ont fait le coup étaient de votre bord, de votre côté. Et là... Non, ils n'étaient pas forcément de mon bord. Non. S'ils avaient été de mon bord, ils m'auraient informé. Bon, je regrette que vous n'ayez pas participé à la dédicace. Parce que les témoins qui sont passés... Il y en a un qui a dit oui, le 17 mai a été préparé dans mon bureau. Moi, j'ai demandé... Le président vous parlait c'est Jean-Claude Kambouélé. Voilà, Kambouélé. Et il ne le cache pas. Voilà. Et moi-même, je lui ai dit, je lui ai dit non. Quand on s'est rencontrés après, puisque après ce coup-là, il fallait donner une explication au pays. Non, je suis resté aussi puisque le char avait encerclé aussi ma maison. Ce qu'on n'a pas compris, monsieur le président, ce coup a bien marché. Le premier ministre est sur la touche. Un premier ministre qui vous posait des problèmes jusqu'à présent parce que c'était un bicéphalisme, vous le dites si bien dans votre oeuvre. Et vous le remettez en selle. On peut dire que vous le remettez en selle parce qu'après le coup, vous vous opposez à un certain nombre de décision. Au contraire, vous faites tout pour que colmater les brèches. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Moi, ce que moi, j'ai préconisé à l'époque, c'était le moins normal. Vous parliez tout à l'heure de l'humiliation du snack, les éléments du snack. bon, moi, j'ai tout fait pour que ça ne soit pas perçu comme ça. Donc, lorsqu'ils ont été encerclés, il y a eu quand même des négociations. Et moi, je suis... C'était aucun guillaume. C'était aucun guillaume. Et moi, j'ai préféré que cette face d'humiliation ne soit pas présentée. Qu'on m'attende la nuit pour les laisser sortir et ainsi de suite. Et après cela, toutes les réunions qui se sont passées, je me suis toujours opposé à ce que il y ait des sanctions contre l'unité de pauvre. Parce que moi-même, sentimentalement, j'étais encore lié à cela. J'avais certes des difficultés avec le capitaine Thomas Sankara, mais je ne m'en jetais pas contre tout le monde. Donc, vous permettez en tout cas, en essayant de reculer les morceaux, les militaires de Pau vont se replier à Pau. On a commencé à parler d'une résistance armée. Oui. Une résistance armée et on peut dire qu'à partir de ce moment, les choses étaient déjà toutes tracées vers qu'on peut dire le coup d'État du 4 août 1983. Parce que, vous l'avez dit également, il y avait des appuis extérieurs, notamment la Libye, qui approvisionnait en armes l'unité de Pau. Tout cela, bien sûr, parallèlement aux relations d'État à l'État. Si je vous suis bien, vous auriez préféré à l'époque que j'enferme le capitaine Thomas Sankara ? Non, non, ce n'est pas, ce n'est pas... Je préfère... Ou bien même, ou bien même. Ce n'est pas une préférence personnelle. Je pense qu'un calcul politique... Non, moi, je n'avais pas ce calcul. Voilà. Je n'avais pas ce calcul. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous a manqué ? Parce qu'on a l'impression que quand vous étiez président, parce qu'on dit que la politique, il faut également une dose de cynisme. Ah non, moi, je ne voulais pas... Vous avez été un président un peu trop... Des bonheurs. Un peu trop bon. Non, oui, mais ça, c'est vrai. Je l'accepte. Mais je préfère ça que de tuer. Ça, je ne le ferai pas. Ça, c'est... Ça, j'ai refusé. Ça, je ne le ferai pas. Ça, ma... Ma formation... Je ne sais pas, moi, en tant qu'homme, ne me le permet pas. Donc, moi, je ne voulais pas donner l'impression qu'il fallait redire les autres au silence absolu. Ça, je le voulais. Mais à cette époque également, la veille du 17, un conseiller du président Mitterrand vous rend visite. Le lendemain... Il ne me rend pas visite. Moi, je ne l'ai pas rencontré. Non, je ne l'ai pas rencontré. Justement, justement, non. Et justement, beaucoup y ont vu des instructions venues de Paris pour enclencher le coup le lendemain. C'est l'imagination, ça. C'est la fertilité de l'imagination. Mais c'est une coïncidence assez suspecte. Non, ce n'est pas troublant, non. La visite de Guy Pen était programmée depuis de longues dates. Et Thomas Sankara le savait très bien parce qu'il y a eu des correspondances à partir du ministère des Affaires étrangères, aussi bien à ma direction quand la direction de Thomas Sankara nous avions rendez-vous avec Guy Pen moi, j'avais rendez-vous avec lui le 17 mai le matin ou bien c'était ou vice-versa Sankara après ou Sankara avant et moi après. Toujours est-il que les rendez-vous avaient déjà été pris. Donc, tout le monde savait... Donc, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Aucun lien. Mais bon, il n'y a aucun lien. Et j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de le dire au docteur Arsène Yé-Boyensan lorsque nous nous sommes rencontrés à l'université et pour une une communication une communication que les historiens dans le cadre des centaines d'histoires en 1999, je crois m'avait demandé j'avais à mon côté Arsène Yé-Boyensan je lui ai dit mais voilà on me demande de faire la communication sur le 7 novembre le 17 mai et le 4 août bon j'ai la chance tu es là le 17 mai vous avez dit qu'il y a eu une gifle Guy Penne est venu organiser un coup ensuite il y a eu par la suite l'arrivée des des mercenaires pas des mercenaires des commandos des commandos français dont on donnait même le nom tu peux tu peux répéter ça de toi à moi il me dit mais c'est politique c'est une aubaine politique donc c'était ça c'était un coup politique vous êtes amer de l'intervention de la Libye vous êtes particulièrement amer c'est pas moi qui suis amer si vous êtes d'accord qu'on vienne on vienne intervenir comme ça moi je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on se plaint on se plaint de la présence française au Mali si vous êtes c'est pas moi sur le plan international c'est interdit la convention c'est interdit on m'est pris de tout c'est ça c'est ça qu'il faut reprouver c'est ça qu'il faut dénoncer plutôt c'est pas moi moi j'étais faible parce que bon moi qu'est-ce que je représentais ou bien qu'est-ce que la haute volta représentait face à la Libye à l'époque et pour vous même le coup du 4 août 83 a réussi grâce à la Libye mais oui mais ça malheureusement le colonel Tamini n'est plus là il a tous les rapports le colonel Marcel Tamini Marcel Tamini c'est l'autre chef d'état-major voilà mais lui il a toutes toutes les informations qui lui ont été données aussi bien par des des enfin des pays comme le Togo comme même des Ghanéens il y a des officiers Ghanéens qui ont même qui ont donné des informations à l'époque ils avaient ils avaient organisé comment on appelle ça une campagne entre le Ghana et le Mali et la Libye à l'époque c'était un moyen simplement pour faire entrer les armes donc c'est moi je 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 suis je suis un peu amer face à une telle façon de faire parce que quand même je trouve que on ne peut pas parler de souveraineté de ceci de cela et puis bon se laisser embarquer par des parties étrangères en tout cas vos adversaires à cette époque là vont réussir leur coup ce 4 août 1983 et même là vous parlez de trahison parce que vous aviez pressenti en tout cas ce coup et vous aviez même mis un dispositif il était question par exemple de tendre une embuscade sur la route de Pau si je peux le présenter ainsi pour empêcher l'arrivée à Ouagadougou des éléments de Pau mais dès que le coup a été déclenché on a l'impression que tous ceux que vous aviez l'impression d'avoir avec vous n'avaient plus grand monde à la limite non, non c'est pas ça j'ai parlé de trahison en parlant du chef d'état-major général des armées celui qui a trahi et ça je ne l'ai pas caché même quand j'ai pu ouvrir la bouche après toutes ces années de de prison mais je le lui ai dit et il y a eu un échange à travers les médias à l'époque le colonel Marcel Tamini le colonel Marcel Tamini dans le journal de Patrick Ilboudo Patrick G Ilboudo référez-vous à ça et je le lui ai dit tiens c'est lui que je présente comme le traître c'est pas quelqu'un d'autre un coup de force sanglant parce qu'il y a eu des morts vous dites que vous avez échappé grâce à l'intervention à l'époque en tout cas de Vincent Siguet qui est présenté comme quand même un militaire assez assez féroce à cette époque là vous avez la vie sauve vous et votre famille grâce à lui Thomas Sankara et vous 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 retrouvez dans une salle vous n'êtes que deux c'est le moment de confidence comment vous avez vécu cet instant là est-ce que vous vous retrouviez avec le traître ou voilà comment vous l'avez vécu non moi je n'avais pas du tout cela en tête parce que je sortais d'une situation pénible difficile j'ai failli être abattu bon Siguet s'est interposé par le caporal Yacine Cafando à l'époque voilà oui que vous avez failli abattu voilà après cela bon ils sont entrés dans la chambre où nous étions ils ont bu avec nous on a échangé et ils sont repartis c'est après que le capitaine Blaise Compaoré est venu peut-être une heure ou une heure et demie après l'intrusion de ces deux là et Sankara flanqueux de Pierre Ouedraogo et de Salam Kabore sont venus je pense qu'il y avait d'autres personnes mais qui sont restées en distance je ne peux pas je ne me rappelle plus les noms mais au moins les trois c'est sûr oui et c'est Thomas qui m'a pris comme ça on s'est écarté du groupe et on s'est retiré dans une dans une salle et puis bon il m'a tout de suite dit tu es vivant j'ai dit oui je suis vivant ta famille j'ai dit oui également ils sont là bien que c'est bien j'ai dit oui c'est bien tant mieux bon j'ai proclamé la révolution j'ai dit oui c'est très bien je te félicite moi je t'ai contre la révolution parce que c'est anticipé c'est prématuré et les conditions ne sont pas réunies mais comme tu as le dessus c'est toi je te félicite notre entraînement c'est ça et maintenant il me pose est-ce que tu veux être évacué toi et ta famille je dis non en anglais ce que le peuple je dis non j'ai rien fait contre le peuple en tout cas vous allez être déporté à Pau voilà pendant pratiquement 4 ans jusqu'à la fin 2 ans 2 ans à Pau et 2 ans dans ma villa à Goumé donc 4 ans au total au total jusqu'à la fin de la révolution aujourd'hui le débat se pose surtout sur la révolution et Thomas Sankara votre œuvre la publication a suscité une boule ou volée de bois vert je ne vous apprends rien beaucoup se sont offusqués estimant aujourd'hui que vous vouliez salir l'image d'un homme intègre un héros quelqu'un qui a mis le Burkina sur un droit chemin pendant 4 ans comment vous l'avez vécu après la publication de votre œuvre ben assez étonné d'abord avec surprise et une certaine incompréhension surprise parce que ma part de vérité ce livre-là est un témoignage historique et un témoignage historique mais a le droit et le devoir de transcrire les faits tels qu'ils se sont déroulés tels que moi je les ai vécu d'autres ont vécu d'autres faits ou d'autres actes il appartient à ceux qui n'ont pas vécu la même chose que moi de contribuer à l'écriture de cette vérité donc pour moi je ne comprends pas enfin je suis surpris qu'il y ait des de cette je ne sais pas moi cette c'est pas pour beaucoup vous tentez de de salir non 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 je comprends d'un héros de laissez-moi terminer laissez-moi terminer je dis je suis surpris parce que moi dans ce livre moi j'ai voulu faire la critique de ma propre gestion mais ma gestion était liée à celle de Thomas Sankara sous le CSP c'est tout à fait normal que je parle de lui et que les obstacles les difficultés qui ont surgi entre lui et moi je dois les relater mais moi je ne fais pas le procès de Thomas Sankara je ne fais pas le procès de la révolution et j'ai dit qu'il voulait l'entendre qu'il y aura un deuxième ouvrage sur la révolution tel que je l'ai vécu parce que moi aussi je suis une victime de la révolution et j'ai le droit pour vous la révolution n'a pas été que positive n'a pas été que l'autre pas du tout pas du tout ça je mentirais en le disant et je ne suis sûrement pas le seul à le dire la révolution n'a pas été que rose donc permettez quand même à ceux qui en ont souffert d'en parler ça c'est ma surprise mon incompréhension maintenant c'est le fait que il y ait une telle levée de bouclier dans un pays où les libertés où la démocratie sont théoriquement garanties où j'ai le droit à la parole j'ai le droit de manifester ma propre pensée ou bien on est encore à l'ère de la pensée unique si tel n'est pas le cas j'ai pleinement le droit d'écrire ma part de vérité et de décrire les faits que j'ai vécu je pense que ça on a envie de vous poser aujourd'hui pour vous qu'est-ce qui fait que Sankara aujourd'hui est si je ne dirais pas est si déifié à la limite par une jeunesse qui n'a pas vécu ni la révolution qui n'a peut-être pas connu Sankara mais à laquelle on a juste conté cette part de l'histoire du Burkina on leur a conté mais moi je veux produire des faits justement c'est ça et ils ont lu on leur a raconté il y en a dont des parents ont été dégagés il y en a dont des parents se sont suicidés il y a des gens qui ont perdu des personnes dans cette révolution vous voulez que je le cite je vais le citer lors de mon prochain ouvrage mais ces personnes là n'ont pas droit à la parole il faut simplement se contenter de dire Thomas Sankara est un héros c'est une icône mais si vous voulez qu'on le dise on va le dire mais avec quand même des ressentiments est-ce que vous comprenez pourquoi aujourd'hui il est si il est si vénéré à la limite moi je ne sais pas qui l'a déifié en tout cas la jeunesse aujourd'hui la jeunesse la jeunesse n'a pas connu les actes de Thomas Sankara elle a le droit de le vénérer c'est tout à fait normal parce que on présente Thomas Sankara selon cette image là tant mieux moi je ne suis pas contre ça qu'on le déifie ou pas je ne suis pas contre en tout cas pour beaucoup il a redonné au Voltaïque au Burkinabé sa dignité il s'est distingué en s'opposant aux grandes puissances à l'establishment voilà la gestion vertueuse du pouvoir voilà tout cela ce sont des éléments qui font on verra cela dans mon on verra moi je vous dirais est-ce que vous remettez ça en cause je ne le remets pas en cause je ne le remets pas en cause mais je ne l'ai pas abordé dans ma part de vérité c'est pour cela que je refuse d'en discuter parce que là c'est un procès d'intention qu'on me prête mais moi je ne suis pas les réseaux sociaux mais on m'a fait quand même quelques retours quelques retours mais je ne comprends pas c'est ça que je ne comprends pas parce qu'il y a un amalgame on parle de ceci on parle de cela me concerne mais ça qui n'a absolument rien à voir avec le livre donc je pense que il faut savoir raison garder est-ce que vous êtes touché est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché ébranlé ébranlé mais pas du tout pas du tout mais j'ai au contraire pitié j'ai pitié pour cela moi j'ai honte parce que pour moi quand même le Burkina a atteint un niveau de référence qui explique le fait qu'il y a quand même une pluralité de pensées dans ce pays et que chacun peut dire ce qu'il pense sans être inquiété mais aujourd'hui tous ceux qui ont qui se sont mis dans cette bourrache cette levée de bouclier peut-être que s'ils me rencontraient en vue ils me torderaient le cou ça c'est pas c'est pas juste cela ne va pas vous replonger dans votre mutisme ah non pas du tout au contraire ça me rayagardé moi j'ai au contraire ça c'est pas ça j'ai connu pire que ça j'ai connu pire que ça sur la révolution je vous ai dit tout à l'heure que je cherchais à me réinsérer socialement parce que j'ai été banni banni de la société Burkina c'est parce que on ne m'a pas réduit entièrement au silence c'est tout sinon ce que j'ai subi c'est affreux c'est affreux c'est affreux c'est de bonne guerre dans mon livre j'ai parlé du Vévictis le Vévictis chez les Romains c'était ça c'est ça malheur au vaincu malheur au vaincu malheur Vévictis malheur au vaincu mais c'est dommage que dans ce pays là qui éprouve des difficultés en ce moment qui a besoin d'une jeunesse soudée réfléchie qui accepte les différences c'est c'est dommage qu'on assiste à ce genre de réaction donc moi j'ai plutôt pitié et j'ai honte pour mon pays parce que c'est ceux-là qui seront les responsables de demain c'est ceux-là qui vont conduire les destinées de notre pays c'est ceux-là qui vont prôner la gouvernance dans ce pays donc soyons sérieux et sachons raison garder et plutôt mettons-nous au travail laissons le passé au passé mais laisser aussi la possibilité à ceux qui ont quelques récriminations quelques ressentiments de les traduire de les écrire c'est comme ça ce livre aujourd'hui il fait peut-être peur à des personnes il fait peut-être peur à des personnes mais demain après demain dans 10 ans dans 20 ans il y en a qui vont se réjouir de recouvrir de découvrir dépend de l'histoire de notre pays c'est le président à quand le tome 2 le tome 2 si Dieu me prête l'envie j'ai mis à tel je vais le faire et je vais écrire encore encore parce que le pays en a besoin il faut effectivement écrire et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ma part de vérité mais qu'ils écrivent il y a eu combien de productions sur Thomas Sankara est-ce que j'ai levé le doigt moi je n'ai pas levé le doigt et je ne lèverai pas le doigt c'est pas ça mais moi aussi j'écris ma part de vérité si ce qui est écrit sur Thomas Sankara rencontre ce que j'ai écrit ici c'est bon il faut partager ça si autrement mais il faut accepter que moi aussi je dise votre part de vérité ma part de vérité si le président va s'arrêter pour cette émission ce soir à rappel mesdames et messieurs l'invité exceptionnel que nous avions ce soir donc monsieur Jean-Baptiste Ouedraogo médecin militaire mais surtout président ancien président du Burkina Faso merci encore monsieur le président merci 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 – Sous-titrage FR 2021